A chaque seconde qui passe, on verra 6500 rapports sexuels en lieux dans le monde. Par seconde, en Chine, en France, en Allemagne, en Ouzbékistan, en Angola, au Canada, en Australie ou par ailleurs. Parce que sur le globe, il y a des pays bien plus coquins et olé olé, surtout des femmes que d'autres questions de cracaboum boum. Mais quels sont les peuples avec une libido élevée ? A David Fedetov, vous faites découvrir la liste des 10 pays où l'on fait le plus d'amour. Ce top sera fait de la manière suivante. Du 10e pays avec les hommes et les femmes les plus actifs sexuellement, au 1er pays avec les hommes et les femmes les plus actifs sexuellement. C'est parti ! 10e Mexique Situé entre les Etats-Unis et l'Amérique centrale, le Mexique est un pays reputé pour ses plages pacifiques et du golfe du Mexique, ainsi que pour ses paysages variés entre montagnes, déserts et jungles. Il est pourvu de ruines anciennes comme Teotihuacan et la cité Maya de Tchétchène, ainsi que de villes datant de l'époque coloniale espagnole. Sa capitale Mexico propose un retour à la modernité avec ses boutiques, ses musées renommées et ses restaurants gastronomiques. Au pays du sombrero, la sieste est un rituel sacré. On comprend mieux pourquoi. 71% des Mexicains déclarent faire l'amour au moins une fois par semaine. Cependant, à Galadjara, la deuxième plus grande ville du Mexique, il est désormais plus interdit d'avoir des réactions sexuelles en pleine rue devant les badauds. Désormais, les rapports sexuels et les actes d'exhibitionnistes de nature sexuelle ayant lieu sur la voie publique ou dans un lieu public, les espaces occupés, les centres de loisirs, les habitacles des voitures, des espaces visibles de l'extérieur, demeureront des délits uniquement à la demande des citoyens. C'est en réalisant que la police locale, préoccupée à sanctionner les délits mineurs, à l'instar des ébats en public, manquant de temps pour les crimes et délits sérieux que la mairie a décidé d'agir. La législation en vigueur concernant les actes sexuels et autres actes d'exhibitionnistes se déroulant en public a ainsi été largement assouplie. Large moyen du premier rapport étant de plus en plus jeune, les autorités de la ville de Mexico ont distribué l'année passée 700 000 livres d'éducation sexuelle dans ses établissements scolaires. 9e Suisse La Suisse est un pays montagneux d'Europe centrale, abritant de nombreux lacs et villages ainsi que le haut sommet des Alpes. Les villes du pays comprennent des quartiers médiévaux, des monuments comme la site Gloche de Ben, la capitale et le pont en bois de la chapelle de Lucerne. Le pays est également réputé pour ses stations de ski et ses sentiers de Rente-Vendée. Les industries clés sont les secteurs bancaires et financiers et les montres et le chocolat suisse sont mondialement célèbres. Les Suisses sont de grands amoureux du sexe, peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous ne les entendons pas trop dans les histoires de guerres ou de conflits à travers le monde. Surtout connue pour sa neutralité politique et son secret bancaire, la Suisse se distingue également par un appétit sexuel supérieur à la moyenne. 712% de la population déclare passer à l'acte chaque semaine. La prostitution attire par ailleurs près de 350 000 Suisses chaque année. Aussi, beaucoup de femmes payent pour le sexe en Suisse. Si la clientèle féminine d'Escot est bien moins importante que la clientèle masculine, une offre pour les femmes achetant les services sexuels est bien en train d'émerger. Certaines femmes hétérosexuelles ont recours à des travailleurs du sexe pour se réapproprier leur sexualité et le revendiquer. C'est par exemple la démarche entreprise par l'actrice canadienne installée en France, Inam Yalaj, créatrice de la chaîne YouTube, selon je te parle, dans une vidéo de Venue Virale en décembre dernier. Baptisée, j'ai testé les services d'un escort et visionné par de 700 000 fois, celle-ci raconte sa décision de payer pour avoir un rapport sexuel. 8e Espagne L'Espagne est un pays européen situé sur un péninsule ibérique et comprenant 17 régions autonomes, à la géographie et aux cultures diverses. Madrid, la capitale, abrite le Palais Royal et le Musée du Prado où sont exposés les œuvres d'artistes européens. On peut admirer à Ségovie un château médiéval et un aqueduc romain intact. La capitale de la Catalogne, Barcelone, se caractérise par des monuments modernistes d'Antoni Godi, notamment la Sagrada Familia. Le soleil aidant, le peuple espagnol est connu pour son caractère chaud. Tout comme les Suisses, 312% de nos amis espagnols se plongent chaque semaine sous les draps pour réaliser quelques petites galipettes. Petite différence, la consommation de Viagra en Espagne est plus élevée qu'en Suisse. Les Espagnols expliquent cela par le fait qu'ils veulent donner du plaisir aussi longtemps que possible à leurs femmes. 7e La Malaisie La Malaisie est un pays d'Asie du Sud-Est occupant une partie de la péninsule malaise et de l'île de Bordeaux. Elle est réputée pour ses plages, ses forêts tropicales et ses influences culturelles malaise, chinoise, indienne et européenne. Kuala Lumpur, la capitale, appuite à des bâtiments coloniaux, des quartiers commerçants tels que Bukit Bintang et des gratte-ciels comme les emblématiques tours jumelles Petronas de 450 mètres de haut. Considérée comme un pays conservateur, la Malaisie n'est pas en reste sur le plan de l'activité sexuelle. 74% des habitants déclarent faire l'amour au moins une fois par semaine. Un tel appétit sexuel peut parfois causer de sérieux problèmes. Ainsi, le ministre malaisien de la Santé a dû rendre sa démission l'année passée après la découverte du sextep avec sa maîtresse. 6e Italie L'Italie, pays européen bordé par la Méditerranée et l'Adriatique, a laissé une forte empreinte sur la culture et la cuisine occidentale. Sa capitale, Rome, abrite le Vatican ainsi que des trésors et des ruines antiques. Les autres grandes villes comprennent Florence avec des chefs-d'oeuvre de la reconnaissance comme David de Michel-Ange et Dom de Brunelchi, Venise, la ville de Cano et Milan, la capitale italienne de la mode. Les Italiens ont une réputation de conséducteur. Il est donc normal que pour 76% de la population, l'amour au moins une fois par semaine est considéré comme une obligation. Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont pas les seuls à s'adonner au plaisir sexuel. 32% des seniors italiens ont l'amour une fois par semaine. 5e, la Pologne La Pologne est un pays d'Europe de l'Est situé au bord de la mer Baltique qui est réputé pour son architecture médiévale et son patrimoine juif. Dans la ville de Cracovie, le château du Wawel, datant du 15e siècle, se lève au-dessus de la ville médiévale, abrutant les alotras du commerce de la Renaissance à Rainer Glonie. A proximité se trouve le mémorial du camp de concentration de Juiz Bikirno et la mine Le Cell de Uelika, composé de salles de tunnels souterrains. La Pologne véhicule une image catholique très conservatrice. Mais en observant les résultats de l'enquête du Durex, ça paraît incroyable. Tout comme l'Italie, 76% des Polonais affirment passer à l'acte au moins une fois par semaine. La religion et les sexes ne sont donc pas forcément opposés. Partie anecdotique, le record du monde, le gangbang est détenu par deux Polonais. 4e, Chine La Chine est un pays très peuplé d'Asie de l'Est. Son territoire immense présente des paysages variés, prairies, déserts, montagnes, lacs, rivières et plus de 14 000 km de littoral. Pékin, la capitale à l'architecture moderne, conserve également des sites historiques comme le Palais de la Cité Interdite et la Place Tiananmen. Shanghai est l'un des plus grands centres financiers mondiaux et comporte de nombreux gratte-ciels. L'amplématique grande muraille de Chine partage le nord du pays d'Est en Ouest. Il est étonnant de retrouver la Chine au pied du podium. Travailleur discipliné et réputé pour son activité, le Chinois est également un chaud-lapin. 78% de la population font l'amour au minimum une fois par semaine. La révolution culturelle coïncide visiblement avec la révolution sexuelle. Ces cinq dernières années, près de 5 000 sex-shops ont ouvert leurs portes en Chine. Le pays possède également son sex-po, une bourse gigantex où l'on trouve les dernières nouveautés de l'industrie du sexe. Troisième, la Russie. La fédération de Russie est un état fédéral transcontinental. Elle est l'héritière de l'Empire russe, de l'état continuateur de l'Union des Républiques Sociétiques et Soviétiques. Plus vaste état de la planète, la Russie est à cheval sur l'Asie du Nord et sur l'Europe. Après la chute du communisme, le sexe serait-il devenu un nouvel opium du peuple russe ? On pourrait le croire quand on sait que 80% des habitants remplissent chaque semaine leurs devoirs conjugales. Sans aucun doute, le meilleur moyen pour lutter contre le foie sibérien qui règne en Russie. Deuxième, le Brésil. Le Brésil, vaste pays d'Amérique du Sud, s'étend du bassin amazonien au nord des vignobles et aux chutes du Gassu au Sud. La ville de Rio de Janeiro, caractérisée par sa statue du quête rédempteur de 38 mètres de haut du Corcovado, est réputée pour ses plages très fréquentées de Copacabana et Ipanema, ainsi que pour son énorme canavan animé avec défilés de chars, costumes flamboyants, musique et danse en bas. On retrouve le Brésil si bien classé n'a rien de surprenant. Au pays de la samba et du football, le sexe est aussi important que respirer et manger. 42% de la population a besoin de sa dose de sexe chaque semaine. Les Brésiliens et les Brésiliennes savent bouger leur corps. Il suffit d'observer leur déenchement lorsqu'ils dansent la samba. 1. La Côte d'Ivoire Non, je blague, c'est la Grèce. La Grèce est un pays du sud-est de l'Europe, composé de milliers d'îles, parcellement les mers Égées et Ioniennes. En fluande pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Athenès, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt, notamment l'acropole, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, où se trouve Parthénone. La Grèce est également connue pour ses plages des étendues de sable noir de Centauran au complexe animé de Mykonos. Depuis l'Antiquité, le peuple Grèce véhicule une réputation de chaud-lapin. 47% des Grèces font l'amour au moins une fois par semaine. En comprenant mieux pourquoi, la Grèce est une destination toujours très prisée par les vacanciers. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada